Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien La Suite. On est parti pour une demi-heure d'info avec à la présentation Colin Ancel ce soir. Bonsoir Colin. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Et dans cette édition, on parle de l'économie sociale et solidaire. Et oui, c'est le mois de l'ESS. Cathy Bataille et Bertrand Langevin, la présidente et l'animateur du club ESS, Pays du Mans, sont sur notre plateau. Et dans la suite, on part randonner en Sarthe. Et même, pourquoi pas, décrocher un diplôme de randonnée. Nous serons avec Lionel Bézagné pour aborder le brevet sartois de la randonnée. C'est ce lundi 11 novembre à la Basage. ... Et au sommaire de ce jeudi 7 novembre, le porte-parole de la FNSEA de passage en Sarthe. Et oui, Johan Barbe est venu échanger avec les agriculteurs locaux. Vous l'entendrez dans cette édition. C'est bientôt Noël. La ville du Mans présente ses animations. Et puis, une école pour apprendre aux chiens à garder un troupeau. C'est atypique. Vous le découvrirez en fin de journal. Le président de la Fédération nationale de production laitière en visite en Sarthe. Johan Barbe, le président également de la Fédération nationale des producteurs de lait, la FNPL, et porte-parole de la FNSEA, le syndicat national agricole, était dans une exploitation agricole laitière avancée ce jeudi pour aborder plusieurs thèmes dans le secteur bovin-laitier. Par exemple, le projet de loi de finances 2025, les rémunérations, mais aussi la transmission du métier auprès de jeunes agriculteurs. Le reportage d'Alexandre Ferrer. C'est à côté d'une centaine de vaches que le Conseil fédéral de la FDSEA s'est réalisé. Pour ces éleveurs bovins, l'inquiétude est de trouver un repreneur. C'est l'enjeu principal de notre production. Nous, il faut savoir qu'on fait 40 récoltes par an. Enfin, dans une carrière, on fait 40 récoltes. Donc c'est quasiment rien. Et s'il n'y a pas de jeunes derrière qui reprennent, c'est toute la structure de la production laitière qui est en péril. Franck Trottin, éleveur bovin-laitier avancé, est dans une gaïque familiale. Son frère part à la retraite dans deux ans. Un salarié agricole devrait prendre sa place. On veut leur montrer qu'on est heureux de notre métier et qu'on peut en vivre. Je pense que c'est ça le plus important. Qu'ils ne se sentent pas coincés dans l'élevage où ils ne gagneraient pas leur vie. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on peut aussi gagner de l'argent en élevage. Et qu'idéalement, c'est d'être à plusieurs pour pouvoir se remplacer. Parce que quelque part, il y a quand même la contrainte de l'élevage qui fait qu'on est tous les jours présents sur l'élevage. Début octobre, le groupe Lactalis n'a pas prolongé le contrat d'une centaine de producteurs laitiers en France. Une cinquantaine d'entre eux ont rejoint la laiterie LSDH. L'enjeu, rassurer les jeunes agriculteurs sur la profession. Quand vous n'avez plus d'acheteurs de lait, si vous étiez en phase de transmission, déjà vous êtes sûr qu'il n'y a aucun jeune qui va venir chez vous. Donc si on ne peut pas rassurer au moment-là, si on ne peut pas rassurer le jeune qui vient d'investir, parce que Lactalis a lâché des jeunes à qui il avait annoncé au mois d'août dernier des volumes supplémentaires pour l'installation. En France, un agriculteur sur deux part en retraite d'ici près de 10 ans. Au rang des faits divers, une fuite de gaz qui s'enflamme et des questions au Mans, Colin ? Ce jeudi dans la nuit, dans le quartier de La Madeleine, une fuite de gaz était enflammée et rapidement annihilée par les pompiers, les bâtiments alentours protégés. Après avoir été coupé, le gaz a rapidement été rétabli. Ce qui pose question, selon une information du Maine Libre, c'est que le quartier subit régulièrement des incendies depuis deux mois. La police indique à nos confrères qu'une enquête est diligentée. Ce mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Avec nous Bertrand Langevin et Cathy Bataille du club de l'ESS du Pays du Mans. Bonsoir à vous, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. C'est le mois de l'économie sociale et solidaire, ce qui représente tout de même 2000 employeurs et environ 20 000 emplois dans notre département. Alors, je me tourne vers vous Bertrand, qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire ? Alors, c'est une façon d'entreprendre qui va regrouper les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations qui sont des entreprises un petit peu particulières puisque ce sont des entreprises qui sont composées d'un collectif de personnes qui se réunissent pour développer un projet en commun ou répondre à un besoin qu'ils ont détecté sur le territoire et donc de s'organiser pour venir répondre à un besoin d'accès au sport, d'accès à la culture, l'insertion, l'accompagnement des personnes handicapées ou venir financer et accompagner des risques. Et par exemple, il y a des structures dont on ignore qu'elles sont de l'économie sociale et solidaire, par exemple le spécifique zoo ? Oui, tout à fait. Tous les jours, en fait, sans s'en rendre compte, on est en contact avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Et effectivement, spécifique zoo est une structure de l'ESS. Pourquoi ? Parce qu'il a... Alors, il développe une activité de zoo classique, mais ses salariés sont des salariés de personnes en situation de handicap. Et donc, il y a une activité d'accompagnement de ces publics. Et donc, c'est quand vous allez à spécifique zoo, en fait, les soigneurs, ceux qui procurent les soins, qui vous accueillent, sont des personnes en situation de handicap. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement et d'ouverture sur ce public. Alors, vous, Cathy, vous êtes de l'association Carbure Pera. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi c'est lié à l'économie sociale et solidaire ? Alors, c'est lié à l'économie sociale et solidaire. On est une association reconnue d'intérêt général. Le fonctionnement, il y a une gouvernance. C'est un conseil d'administration qui est élu tous les ans lors de l'Assemblée générale, qui est composé des adhérents. Donc, c'est les adhérents qui élisent et qui bénéficient des services de l'association et qui élisent des représentants qui vont prendre des décisions, donner les orientations, le projet associatif de notre structure. Et vous, par exemple, qu'est-ce qui se passe à Carbure Pera ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de choses. Donc, on est... De la formation. Alors, on fait de la formation, des permis scooters. On intervient aussi auprès des scolaires. On a un garage solidaire avec la réparation, la vente de voitures. Beaucoup de locations solidaires pour permettre aux gens d'aller en emploi. Et puis, de l'accompagnement à la mobilité, pour aider les demandeurs d'emploi, si je fais simple. Alors, il y a aussi des valeurs d'utilité sociale, la coopération et l'ancrage local adaptés aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. C'est ça, les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Concrètement, le but, c'est de ne pas faire de profit et faire bénéficier le plus grand nombre. En fait, les résultats ou les bénéfices qui sont réalisés, ce sont des entreprises dont il doit y avoir des bénéfices. Mais ces bénéfices ne sont pas redistribués à des actionnaires. Ils sont réinvestis au service du projet pour de nouveaux projets, de nouvelles activités ou améliorer les conditions de travail ou investir dans du nouveau matériel, développer des nouveaux projets. Donc, en fait, si on dit que ce sont des structures non lucratives ou à lucrativité limitée, ça veut juste dire qu'on ne vient pas enrichir quelques personnes qui auraient investi dans l'entreprise, mais bien au service d'un projet collectif. Alors, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. On en a parlé au début. Et donc, pour faire connaître un petit peu plus, vous avez eu l'idée de faire des petites vidéos. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce projet ? Alors, du coup, l'idée, c'était de valoriser ce qui est fait par nos adhérents, puisque ces vidéos, ce sont les adhérents du Club ESS. de promouvoir leurs actions et de montrer l'impact social qu'ils ont sur le territoire. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent méconnu. Donc là, c'est vraiment diffuser au plus grand nombre cette information de ce qui existe. Donc, ça peut être des associations dans le champ du handicap, des mutuelles, des magasins comme la Biocop. C'est vraiment très varié. Donc, montrer aussi la diversité de notre secteur d'activité. Alors, je m'adresse là à nos téléspectateurs qui vont pouvoir voir ces pastilles tout au long du mois de novembre, puisque nous sommes partenaires de cet événement. Et est-ce que, justement, l'initiative a été bien prise ? Le fait de, justement, vouloir montrer comment ça fonctionne ? Oui, on a été presque un peu dépassés par le succès auprès des adhérents. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque le mois de novembre ne compte que 30 jours. Et on a plus de 30 structures qui se sont positionnées pour faire cette vidéo, pour avoir cette pastille sur les réseaux sociaux et sur LMTV. Donc, c'est quelque chose qui a de l'intérêt. Beaucoup d'acteurs agissent. On ne les identifie pas bien, forcément, à ce qu'est l'ESS. Et il y avait cette envie d'avoir un coup de projecteur. Les vidéos permettent de montrer en quoi ces structures-là sont de l'économie sociale et solidaire. Et de comprendre un peu concrètement l'ESS, comment ça agit ? Qu'est-ce que c'est sur le territoire, la réalité sur le territoire ? Puis, vous avez une autre actualité, puisque vous avez lancé l'annuaire des produits ESS qui se trouvent sur votre site. Oui, je t'en prie, Bertrand. Merci. Effectivement, on était interpellé par des entreprises, par des collectivités qui cherchaient des prestataires sur de l'espace vert, sur de la réparation de vélos. Et on s'est dit, c'est dommage, il manque un outil qui ne présente pas les structures, mais qu'est-ce qu'elles peuvent proposer en termes de services, en termes de produits ou en termes de compétences, pour pouvoir venir répondre à des besoins que des entreprises, des collectivités ou que des habitants, des individuels, peuvent avoir. Ils cherchent du chocolat, il y a des ESS qui proposent des chocolateries. Chez Envie, il y a des meubles. Pour pouvoir rendre visible cette offre de produits, de services qui est existant sur le territoire. Ça s'adresse à un public qui est assez large. Et donc, effectivement, classé par catégorie, vous retrouvez sur le site internet du club toutes les infos. – Évidemment, justement, j'allais vous réorienter vers le lien du site internet si vous avez besoin de plus d'informations. Club ESS, tout collé, pays du Mans.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. – Merci à vous. – Un tricolore qui perturbe et qui fait parler dans un quartier au sud du Mans. – Eh oui, les riverains de l'avenue du Dr Jean-Mac ont même interpellé le maire du Mans, Stéphane Le Folle, ce lundi à l'occasion de la visite de l'édile dans le quartier. La raison, un nouveau système de feux tricolore, couplé à une nouvelle entrée pour accéder au MMA. L'avenue est désormais dangereuse. C'est l'avis de Thierry Morin, boucher charcutier sur cette avenue. On l'écoute. – On a eu un petit peu de bouchons quand même, qu'on a d'ailleurs toujours un peu. J'ai eu mon épouse qui a été un petit peu ennuyée en sortant de notre parking. Un petit feu rouge qui se mettait derrière le feu. Et on s'imaginait que le feu était rouge, mais il y avait quand même le feu jaune clignotant qui disait qu'on pouvait passer. J'ai pas mal de gens qui se sont pleins. Et c'est vrai que je dirais, c'est un peu les bouchons qui sont un peu dérangeants parce que ça interdit des gens à passer dans le secteur en fait. Mais bon, ça part le lundi. Sinon c'est fluide dans la journée, c'est vraiment les heures d'embauche et de débauche. – Les fêtes approchent à grands pas et la ville du Mans se prépare déjà à se mettre sur 131. – Eh oui, le Mans dévoilait ce jeudi son programme de Noël. Alors justement, pour le programme, c'est du 23 novembre au 29 décembre. Une multitude d'animations, des événements variés et des lieux où il faut, où il fait bon passer du temps. L'objectif que tout le monde puisse profiter de la magie de Noël. Un reportage qui est offert comme un cadeau par vous-même, Anthony Piton. – Vive le Mans, vive le Mans, vive le Mans l'hiver. C'est le slogan de Le Mans fête Noël. Des rues illuminées, des animations un peu partout. Cette année, la ville se part de ses plus beaux habits d'hiver. Retour de la Grande Roue, sapin dans tous les quartiers et marché de Noël. Et une grande nouveauté place de la République, une guinguette d'hiver où il sentira bon la raclette et le vin chaud. – Pour pouvoir prendre l'apéritif, avoir des moments convivus en famille, on a tout fait pour que ça soit très familial, qu'on puisse aller se servir, qu'on choisisse une planche, un apéritif ou boire de la bière de Noël. Mais aussi dans un environnement où les enfants pourront être fabriqués aussi avec des services de nature en ville, ce qu'on appelait un jardin d'hiver aussi. – Mais le décor de Noël investira toutes les rues et tous les quartiers du Mans, avec des animations gratuites et familiales. – Des animations, que ce soit sur le port, que ce soit à Lafayette, que ce soit à La Boussinière, que ce soit aux Bruyères, que ce soit aux Sablons, que ce soit partout où on peut et où on a des conseils de quartier qui organisent. Et puis bien sûr des animations dans la rue avec des spectacles vivants et des surprises. – Entre espaces festifs et rues commerçantes, les fêtes de fin d'année s'annoncent donc accessibles à tous pour que chacun puisse vivre la magie de Noël à sa façon. – Le saviez-vous, en Sarthe, il existe une formation de chiens de troupeau ? – Et oui, ça fait un peu plus d'un an que cette école pour les chiens existe. Une initiative de l'association Chiens de troupeau 72 qui propose un stage sur trois jours destiné à tous les chiens. Découverte de cette école au poil avec Alexandre Ferrer. – Dans quelques jours, ce chien et son maître seront fin prêts pour guider un troupeau. Sébastien, éleveur de moutons, participe à un stage, un apprentissage pour le chien Targot, mais aussi pour son maître. – Chose auxquelles on ne pense pas toujours, mais le placement du corps, des épaules, des bras, font beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça ouvre la porte ou ça ferme la porte à la fois aux chiens, mais aussi aux moutons. Donc c'est vrai que quand on débute, on n'y pense pas forcément, mais c'est vachement important. – Depuis 2023, cette formation est proposée par l'association d'utilisateurs du chien de troupeau en Sarthe, AUCT 72, l'unique à proposer ce type de stage dans le département. – L'idée, c'est de construire avec le chien qu'on a et puis d'y arriver. Peu importe si on a un bordeur ou une autre race. – Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont une vraie demande, un vrai besoin, mais on a aussi à côté des particuliers qui ont envie d'évoluer avec leurs chiens parce que c'est aussi un sport. On fait de la compétition en chiens de troupeau, ça va au niveau départemental, national et international. – Pendant cette journée, huit binômes se sont relayés. Pour certains, ce n'est plus une découverte, mais un divertissement. – Je dois faire la troisième fois que je fais un stage troupeau et comme j'ai vu que ma chienne aimait bien être en contact avec les moutons et pour l'instant, on ne sait pas trop si on va pouvoir en faire une future championne comme les border collie, mais surtout qu'en plus, elle, c'est une croisée. Mais en tout cas, voilà, moi, je prends du plaisir, elle aussi, et donc c'est ça qui est le plus important. – Pour plus d'informations et pour s'inscrire, l'association est joignable à partir de leur page Facebook. Des formations se déroulent en moyenne une fois par mois. – Et on vous donne maintenant une idée sortie pour le lundi 11 novembre, jour férié. – Et oui, vous connaissez sûrement le château du Lude et ses jardins ouverts à la visite, notamment l'été. Et bien ce week-end ainsi que lundi, il sera exceptionnellement possible de venir sur place de 14h à 18h, juste avant la fermeture hivernale. Un jeu de pistes est également organisé pour les jeunes enfants. – Et le 11 novembre, on peut aussi décrocher le brevet sartois de la randonnée. Comment faire ? On voit ça dans un instant avec Lionel Bézanié qui sera notre invité, votre invité, Colin, au quotidien, la suite. C'est dans un instant, à tout de suite. – Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Je me présente, si vous ne connaissez pas encore, Denis Delcourt pour vous accompagner avec, malheureusement, pour votre soirée, encore de nombreux nuages. Même si globalement, les conditions météo resteront plutôt calmes, on aura toujours cette couverture nuageuse qui restera d'actualité, un petit peu à l'image de cette journée. Côté température, celle-ci évolue entre 12 et 13 degrés. Comptez 12 degrés à 6, le Guillaume, la Flèche ou encore du côté de Tours, 13 degrés du côté de Vendôme ou encore pour Saint-Calais. Les 13 degrés seront également présents pour Laval à Lançon ou encore au Mans. Pour la journée de vendredi, bonne nouvelle. Les amis, regardez, on va profiter d'un petit peu plus de soleil avec le retour de quelques moments soleillés, un beau ciel bleu au programme, des températures qui évoluent entre 7 et 9 degrés au petit matin avec 7 degrés à 6, le Guillaume, 8 degrés à Mers, 9 degrés au Mans ou encore du côté de Pont-Valin ainsi que pour Malicorne. Pour la suite de votre journée, un ciel plutôt variable avec, encore une fois, de bons moments soleillés. Puis à d'autres moments, quelques passages de jeu, des nuages qui, rassurez-vous, n'apporteront pas de précipitation. Les températures au meilleur de l'après-midi, vous le voyez, évoluent entre 14 et 17 degrés. On repassera localement même au-dessus des normales de saison. Comptez 15 degrés pour Alençon, 16 pour Laval ou encore au Mans, jusqu'à 17 degrés à Vendôme ou encore du côté de bois. Pour la journée de samedi, on profitera encore d'un temps calme. Petit vol de jeu, cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Les températures plutôt stationnaires et globalement bien homogènes. Et pour la journée de dimanche, on devrait retrouver les traces d'une nouvelle perte chambation. Mais bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en ce 8 novembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. Avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire RPI de la Loire. La qualité de l'air devrait être moyenne ou bonne un peu partout sur notre département ce vendredi à cause d'une élévation des particules dans le nord de la France. L'air devrait être localement moyen dans le nord. C'est pourquoi la couleur est verte. Et sur le reste de la Sarthe, vous le voyez, une belle couleur bleu ciel. Ce qui veut dire que l'air est bon sur notre département. Je ne sais pas si l'air sera bon du côté de la Basage le 11 novembre. Mais en tout cas, on va parler du brevet du randonneur avec vous. Bonsoir, Lionel Bézanier, pardon. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Alors, c'est un événement majeur pour le comité sartois, le brevet de la randonnée. C'est la 36e édition, lundi 11 novembre à la Basage. Et nous sommes avec le coordinateur. Il s'agit d'une véritable tradition, cet événement, c'est ça ? Tradition annuelle qui permet au comité de promouvoir la randonnée auprès des licenciés comme des non-licenciés en proposant des randonnées ouvertes à tous. Alors justement, il y a plusieurs parcours qui sont proposés. 5, 10, 20, 30, 40, 50 kilomètres. Et également de la marche nordique. Qu'est-ce qui va s'y passer concrètement ? Alors, ce qui va s'y passer, c'est que les gens vont partir d'un point qui est le gymnase de l'espace Claude Fortin à la Basage pour des distances, donc différentes, avec des décalages horaires. C'est-à-dire que le 50 part de très bonne heure puisque à 7 heures, ils seront sur les chemins et que les derniers partent vers 14 heures pour les petits parcours puisqu'on fait plusieurs départs, enfin des tronches beaucoup plus importantes pour les petites distances. Et le but est de se retrouver à la fin tous ensemble pour partager un moment de convivialité où on va innover un petit peu cette année et puis un pot en présence des élus et du comité. Et puis ce fameux brevet ? Et la remise des brevets, bien sûr, à chaque participant puisque chacun aura son titre en fonction de la distance qu'il a parcouru. C'est symbolique ce brevet ? C'est symbolique, mais bon, on voit bien que les gens viennent se faire pointer le brevet à la fin du parcours parce qu'ils collectionnent. Quelque chose à noter quand même cette année, c'est un parcours PMR, alors c'était déjà le cas l'an dernier, mais il y a un parcours pour les personnes à mobilité réduite, c'est important pour le comité ? Alors oui, parce que ça nous permet d'assurer la mixité, c'est-à-dire que 5 km est ouvert aux familles, donc on peut très bien rencontrer des gens avec des petits-enfants ou des poussettes et mixer les personnes en situation de handicap, ce qui permet d'avoir, je dirais, un autre regard sur le monde du handicap puisqu'on arrive à faire les mêmes choses. Vous l'avez dit plus ou moins tout à l'heure, mais l'important du coup, c'est que c'est ouvert à tous et ça permet de faire parler de la randonnée qu'on peut randonner en Sarthe. Bien sûr, parce qu'en plus, je pense que la Bassoge nous propose des sentiers très intéressants, c'est-à-dire qu'on a tout le secteur qui est assez vert et puis je dirais que ces chemins sont accessibles quasiment à tous puisqu'on a des dénivelés très limités. Et en plus, lundi, on nous promet un temps assez beau, enfin les prévisions sont encourageantes, disons. Alors c'est un événement du coup qui est relativement important et qui met du temps à être préparé. Vous êtes une dizaine de bénévoles. Pourquoi est-ce que ça... Alors je vous reprends, on est une dizaine de bénévoles dans la commission, mais les bénévoles, c'est une centaine de personnes qui s'investissent sur une semaine, à peu près. Donc c'est une semaine de grosse préparation. Oui, puisque la première équipe qui intervient, c'est l'équipe qui va baliser les sentiers, c'est-à-dire que cette randonnée est libre, elle est guidée par des panneaux, donc le panneautage est fait par les baliseurs du comité et donc ils sont au nombre d'une vingtaine, vont être les premiers à intervenir pour permettre aux randonnées de ne pas se perdre. Maintenant, il est possible aussi de charger sur une application de la fédération qui s'appelle Marando, le parcours via un QR code au départ. Donc il y a le balisage, il y a les stands, tout ça installé, c'est... Donc il y a des ravitaillements. Pour les distances supérieures à 10 km, donc on a un ravitaillement tous les 10 km qui permettra aux gens de faire une pause, de pouvoir avoir des petites collations. Des petits moments de convivialité également, c'est ce dont vous parlez. Et puis d'échanger, c'est important aussi, l'échange est important en randonnée. Alors l'an dernier, vous aviez environ 1 000 participants, il y a 10 ans, il y en avait environ 2 500. Vous attendez combien de personnes cette année ? Disons que cette année, on cible une légère augmentation je dirais que si on est un peu plus de 1 200, ce sera très bien. On sait aussi que c'est un week-end prolongé, donc il y a pas mal de gens qui vont profiter du beau temps pour aller faire autre chose. Mais on espère une augmentation de la fréquentation. Alors vous l'avez dit, les horaires de départ varient en fonction de la distance, mais au plus tôt, c'est environ 7 heures, c'est ça pour le 50 ? 7 heures pour les 50 km. Pour les adeptes du 50 km. Les tarifs aussi évoluent en fonction de si on est licencié ou non et des distances. Alors c'est 4 euros au moins cher pour le 5 km si on est licencié et par exemple 15 euros au plus cher pour le 50 km si l'on n'est pas licencié. A noter, très important, c'est que 1 euro est reversé à une association, vaincre la mucoviscidose. C'était important pour vous de mettre ça en avant ? C'est la deuxième année et puis je pense que c'est important effectivement de reverser 1 euro par inscription, ce qui nous a permis l'an dernier de proposer un chèque de 1 000 euros à la lutte contre la mucoviscidose. Donc c'était bien, vous étiez content et cette année on vise 1250 euros à peu près. Tout à fait. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web sart.ffrandonnée.fr en sachant que maintenant les dernières inscriptions se feront sur place. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie pour la promotion de l'événement. On va parler maintenant des invités que nous aurons dans Au Quotidien ce vendredi. On continuera de parler économie sociale et solidaire avec Charline Marc-Antin du CEAS de la Sarthe pour la nuit de l'innovation sociale. Et puis dans la suite, Valérie Bouvet, jeune homme, viendra nous parler des petites cités de caractère qui vont scintiller dans les prochaines semaines. Quant à ce soir sur LMTV Sarthe, on est jeudi, c'est culturel avec Chloé Bergera où on parlera notamment de la comédie au pâtisse avec monsieur et madame de Pontivy, découverte dans quelques instants. Restez avec nous sur LMTV Sarthe. L'info revient demain, ce vendredi à 18h30 en direct. Bonne soirée, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada